Air Liquide est engagé dans l'hydrogène depuis plus de 60 ans. On est rentré dans ce métier pour soutenir et à l'occasion du programme européen Ariane. Puisque pour nous, ce programme était un moyen d'accompagner une très belle aventure européenne et l'occasion d'arriver à maîtriser la production et le conditionnement de l'hydrogène sous forme liquide, ce qui est un enjeu essentiel pour demain. Et aujourd'hui, on continue à fournir l'hydrogène liquide, l'oxygène liquide, qui sont les deux ergols de la fusée, et aussi le réservoir. Ensuite, on a fait beaucoup d'autres choses parce que c'est évidemment une technologie qui a beaucoup d'autres usages. On utilise aujourd'hui l'hydrogène beaucoup dans le raffinage pour désulfurer les essences. On l'utilise dans la chimie, dans la pétrochimie, dans l'agroalimentaire, dans le traitement thermique. Aujourd'hui, c'est un métier qui fait 2 milliards d'euros pour le groupe air liquide. On produit nous-mêmes l'hydrogène, on le conditionne, on le distribue, soit par camion, soit sous forme liquide, soit par canalisation. Et depuis quelques années, on a développé toute une activité pour favoriser l'usage de l'hydrogène dans ces nouveaux métiers qui sont amenés par la transition énergétique, l'hydrogène permettant de décarboner beaucoup d'usages, à la fois dans l'industrie et dans les transports. Dans ce contexte, on a fait beaucoup de choses. On a accompagné le développement de premiers réseaux d'infrastructures de distribution d'hydrogène pour des flottes de véhicules. On a accompagné des initiatives de flottes massives, comme les taxis à Paris. Et puis, on a beaucoup investi sur des technologies pour décarboner la production d'hydrogène, puisque l'hydrogène bas carbone est la seule solution viable à long terme. Donc, on a investi sur notre site du Havre, sur notre unité de production d'hydrogène à base de gaz naturel, une technologie de capture de CO2 qui est industrielle et qui tourne depuis 5 ans et qu'on répliquera partout où on doit le faire. On est en train d'investir et de démarrer le plus gros électrolyseur à technologie PEM au monde, qui fait 20 mégawatts, au Canada à Bécancourt. Et demain, on espère évidemment, en France et dans d'autres pays d'Europe, développer des projets de plusieurs centaines de mégawatts. Et puis enfin, on est en train de finir la construction du plus gros liquéfacteur d'hydrogène pour alimenter le marché de la mobilité d'hydrogène en Californie. C'est un projet de plus de 150 millions d'euros. Le liquéfacteur d'hydrogène permettant de distribuer l'hydrogène sous forme liquide, ça permet d'améliorer très fortement la densité de distribution et l'efficacité de la chaîne logistique de l'hydrogène pour les transports dans les métiers de demain. Pour que l'hydrogène serve à la transition énergétique, il faut effectivement qu'il soit décarboné, donc il faut qu'il soit soit bleu, soit vert. Et évidemment, l'hydrogène vert est probablement la solution la plus pertinente à long terme, parce que du coup, on est bien sur une maîtrise complète d'une chaîne renouvelable, de la production jusqu'à l'usage aval. Pour faire de l'hydrogène vert, il faut le faire par électrolyse de l'eau. L'électrolyse de l'eau est un mécanisme qui est assez bien connu, mais qui est moins efficace. C'est plus compliqué de casser une molécule d'eau que de casser une molécule de gaz naturelle. C'est plus cher en capex, et parfois ça tourne moins longtemps, parce que l'énergie renouvelable, on n'en a pas 8700 heures par an, on en a moins longtemps. Donc ces trois éléments font qu'on sort avec un coût de revient de l'hydrogène vert, qui aujourd'hui est deux à trois fois plus cher que le coût de revient de l'hydrogène fait par la voie classique à base de gaz naturel. Ce surcoût, il faut que quelqu'un le prenne. On peut imposer aux clients industriels de le prendre, mais si ces clients sont sur des industries qui sont mondiales, globales et délocalisables, il y a un risque que ça freine la compétitivité de ces sites. Donc il faut trouver un moyen d'accompagner le verdissement des procédés de ces clients industriels, les raffineurs, mais aussi demain, tout un tas d'autres clients qui utilisent du gaz naturel ou des fioles et qui vont devoir trouver des procédés bas carbone. Donc le rôle du pouvoir public, là, il est de deux types. Il est à la fois de mettre en œuvre des réglementations qui progressivement imposent une décarbonation des procédés. C'est notamment ce qu'on peut voir avec la directive européenne RED2, qui impose progressivement une hausse du quota d'énergie renouvelable dans les carburants et qui, du coup, de manière rétroactive en amont, permet aux raffineurs d'utiliser de l'hydrogène vert pour remplacer de l'hydrogène gris, pour contribuer à améliorer la part d'énergie renouvelable dans les fioles, dans les stations-services. Mais il ne faut pas seulement réglementer, il faut aussi aider. Et il faut aider de manière plutôt sous forme de ce qu'on appelle des soutiens aux coûts d'opération, des soutiens annuels, pour aider à financer le delta de coût entre l'hydrogène produit de manière classique et l'hydrogène produit de manière verte. Ce surcoût, s'il est aidé par l'État, ça permet aux investisseurs d'un côté, aux industriels de l'autre et aux clients de s'engager sur ces voies. Et puis progressivement, cette aide va se réduire, parce que les technologies vont s'améliorer, les effets d'échelle vont permettre de baisser les coûts, jusqu'à ce qu'à terme, les deux coûts se croisent et on estime qu'elles peuvent se croiser, si on va vite, dans la décennie. Pour qu'on arrive à passer cette étape majeure du basculement à l'échelle, il faut déjà que l'État favorise les projets qui sont gros, qui ont une dimension de volume importante. Et donc il y a un travail d'agrégation, de massification des besoins et des soutiens publics qui doivent être faits. Ensuite, quand on est sur des projets gros, une autoroute complète, un réseau logistique complet, une région, une flotte de milliers de bus, alors on peut commencer à réfléchir aux outils. Le premier outil en amont, c'est pour des gros électrolyseurs, de favoriser ce qu'on appelle le contract for difference, des mécanismes annuels, donc pluriannuels, sur plusieurs années, de soutien de la différence de prix entre le coût de l'hydrogène par électrolyse, alimenté sur de l'énergie décarbonée, et du coût de l'hydrogène gris. Ça, c'est essentiel. C'est le seul moyen de faire avancer le sujet à l'échelle. Il faut faire ça sur des gros projets essentiellement. Et deuxièmement, en aval, c'est très important d'arriver à mettre en œuvre des logiques de PPP, c'est-à-dire des logiques de projet de financement qui soutiennent le déploiement d'une infrastructure en payant, en quelque part, un coût d'utilisation de cette infrastructure aux investisseurs contre des garanties de la part de ces investisseurs d'un certain niveau d'investissement, d'un certain niveau de disponibilité, de fiabilité et de performance de ces stations-services. Si on arrive à faire des logiques de PPP sur le déploiement d'infrastructures avales pour les transports, alors on a les moyens ensuite d'accompagner les constructeurs automobiles et les constructeurs de camions et de bus à déployer de grands volumes qui permettront de charger ces stations. Donc c'est ces deux mécanismes, Contract for Difference, soutien au différentiel de coût d'hydrogène en amont, et contrat de concession publique de type PPP en aval qui permettront à la filière de décoller.